bonjour les amis alexandre ici donc aujourd'hui j'ai un décor qui est différent je me retrouve à l'extérieur dans la nature aujourd'hui c'est mercredi et c'est le jour où mon fils fait du sport donc j'ai déposé à faire du sport et pendant ce temps là j'en profite pour faire une petite vidéo donc j'ai ma copine solveig que vous connaissez sûrement qui m'a tagué et elle m'a donné cinq questions à répondre et je vais faire ça maintenant je profite du temps je profite de ce cadre magnifique on entend les oiseaux là les vacances scolaires ont débuté ici pour le printemps et vous avez peut-être entendre des enfants au loin qui crient et qui jouent donc c'est un espace qui est très vivant et c'est paisible et on a beau temps aujourd'hui on a du soleil c'est magnifique alors la première question c'est avec ton jeu de prédilection présente toi en trois cartes maximum alors mon jeu de prédilection comme vous le savez vous qui me suivez toutes les semaines c'est le jeu du petit le normand c'est un jeu que j'ai depuis que j'ai 13 ans je l'utilise dans mes consultations je l'utilise pour moi même j'utilise ben quotidiennement et c'est un aura qui fait partie intégrante de moi et pour me décrire les trois cartes que je choisis sont les étoiles la lune et les poissons pourquoi ces trois cartes parce que l'étoile c'est ma carte fétiche c'est de 16 la date de monde de ma naissance 16 mars et c'est une carte qui parle de d'expansion de toujours savoir où on va parce que les étoiles elles peuvent donner des indications sur notre chemin la lune aussi parce que la lune est intuitive la lune est elle a le pouvoir de donner des intuitions gens des rêves prémonitoires et j'en fais beaucoup et la clé parce que ben je suis une personne qui touche un peu à tout qui essaye plusieurs choses et j'essaye de donner des solutions pratiques c'est pour moi le symbole de la clé des solutions pratiques des solutions qui vous aideront vraiment à avancer donc voici ce sont les trois cartes qui décrivent qui me représente qui me représente la deuxième question c'est quelles sont les trois cartes qui représentent le mieux ta vision de la famille ou simplement de ta vie personnelle en général alors ma vie familiale j'ai la chance d'avoir une femme qui m'est épaule beaucoup c'est une c'est une personne qui partage beaucoup avec moi elle comprend mon don elle comprend mon travail elle comprend mais mes objectifs il m'a toujours soutenu depuis le premier jour et ça fait 13 ans maintenant on a fêté 31 décembre nos 13 ans de mariage on vit ensemble et on a deux beaux enfants rafael et mathilde et rafael à 7 ans et mathilde vient d'avoir un an et pour moi les cartes qui représenterait ma famille c'est déjà l'ancre parce que l'ancre c'est la force l'ancre c'est la stabilité c'est le lien d'accord la maison aussi parce qu'on est une famille on est unis on partage beaucoup de choses on se protège mutuellement et le coeur parce que on est une famille je pense qu'on est une famille qui est aimante on essaye de donner beaucoup d'amour et aussi d'en recevoir beaucoup à travers nos enfants et les personnes qui nous entourent donc ces trois cartes là l'ancre la maison et le coeur représenterait ma vision de la famille question 3 quelles sont les trois cartes qui représentent le mieux la chaîne youtube alors ma chaîne youtube déjà c'est une de mes fiertés c'est celle que vous visionnez actuellement c'est ma deuxième chaîne youtube j'en ai une qui est anglophone que j'avais débuté il ya sept ans de ça et après les francophones ont réclamé comment dire qu'il soit prise aussi en considération dont j'ai créé cette chaîne aussi même si je diffuse certains vidéos en anglais mais bon je pense que celle là c'est ma chaîne qui est maintenant officielle on va dire alors ce qui représenterait la chaîne youtube ce serait d'abord les étoiles les étoiles c'est l'internet c'est la connexion c'est on est tous unis dans un seul univers et cette chaîne ben elle diffuse la guidance elle diffuse des choses intéressantes quoi le lis aussi parce que tout ce que je partage avec vous tout ce que je vous transmets c'est fait avec sincérité c'est fait avec honnêteté avec amour et comme le lis c'est un peu la carte aussi des anciens c'est une ancienne technique que je remets un peu au bout du jour et aussi le jardin parce que il ya vous vous mes abonnés vous les personnes qui me regardent vous les personnes qui qui me soutiennent qui soutiennent mon travail et je vous remercie beaucoup pour ça donc les trois cartes qui représenteraient ma chaîne sont ces trois là les étoiles le lis et le jardin quels sont les trois cas qui représentent le mieux ta vision de la cartomancie alors vous m'entendez souvent dire que la cartomancie que je pratique est une cartomancie qui est moderne d'accord ce n'est pas une cartomancie révolutionnaire je précise je suis très proche de la tradition de ce qui est ancien de ce qui est la racine quoi je c'est une tradition que j'honore et je ne tiens vraiment pas à la à la révolutionner je je fais juste comment dire comme vous faites avec vos téléphones portables souvent il y a une mise à jour une remise à niveau mais sans le vélencien on remet à nouveau ce qu'il y a quand par exemple dans le petit normand on a le vaisseau dans le temps c'était une carte qu'on utilisait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de voyages par bateau on faisait beaucoup de business par bateau et de nos jours ben pour moi le vaisseau c'est un mode de transport ça peut être votre voiture ça peut être le train donc voilà j'associe des choses actuelles à une ancienne méthode donc là ce qui représenterait des cartes qui représenterait ma vision de la cartomancie serait la cigogne parce que la cigogne c'est une carte qui vole une évolution on voit les choses de haut différemment et il faut savoir aussi que les cigognes elles migrent mais elles n'oublient jamais d'où elle vient elles retrouvent toujours leur chemin et leur endroit pareil pour moi avec la cartomancie j'ai toujours en tête la signification première ou primaire de la carte et quand on comprend l'essence d'une carte on peut voir cette essence dans plusieurs choses d'accord et voilà donc ce serait la cigogne la clé aussi parce que la clé elle comme je vous dis c'est pratique la cartomancie pour moi c'est quelque chose qui est pratique quelque chose que je me refais beaucoup dans tout ce que je fais je ne dis pas que je dépends de la cartomancie mais j'intègre mon intuition dans tout ce que je fais et aussi l'Elysse pour son côté serein je trouve que ma cartomancie est une cartomancie qui est sereine qui est honnête aussi je dis les choses comme il faut je dis les choses entièrement je ne cache rien et je suis dans la perspective que quand quelqu'un vient vous consulter il faut que cette personne elle est venue avoir des réponses on n'a pas le droit de retenir des informations et voilà donc ouais pour moi c'est ça donc la cigogne la clé et le lisse dernière question question 5 quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de l'avenir pour ta chaîne ? ouh ouh belle question alors quand j'ai créé ma chaîne YouTube c'était toujours dans un esprit de partage d'accord ? et c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens écoutez partagez parce que ce que vous donnez vous revient en retour multiplié moi j'ai voulu faire une chaîne parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de chaîne sur le petit le normand on ne parlait pas assez du petit le normand c'était un jeu qu'on avait mis un peu aux oubliettes qu'on avait rangé un peu dans les vieux oracles qui ne sont plus actuelles et que les cartes qui sont actuelles maintenant c'est les cartes de Dorine Virtue c'est les cartes, les doudoudèques comme on dit parce que les images sont plus douces mais il faut savoir que ces jeux là proviennent de la vieille carte mancie elle provient du tarot elle provient de la carte mancie et on l'a juste mis au goût du jour donc même si vous regardez votre vieux petit le normand du 19ème siècle, du 18ème siècle ça aura toujours le même effet c'est à vous de vous mettre comment dire au goût du jour on va dire et j'ai voulu créer un espace où je pourrais parler de mon art et aussi partager avec d'autres personnes parce que je ne prétends pas avoir toutes les connaissances je ne prétends pas être le roi ou le numéro un du petit le normand je sais qu'il y a d'autres personnes qui le pratiquent aussi mieux que moi qui sont voilà qui sont mieux encore et j'ai voulu aussi retrouver un peu le petit le normand dans d'autres pays donc j'ai étudié un peu le trajet du petit le normand de l'allemagne en passant par la France en passant par la Suisse j'ai aussi regardé le Portugal et du Portugal c'est parti au Brésil aussi aux Etats-Unis donc j'ai voulu parce que quand j'utilise quelque chose je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir le plus possible d'accord et c'est en sachant c'est comme si je ne sais pas moi si vous êtes couturière vous allez comprendre ce que je veux dire parce que je fais aussi de la couture quand vous avez une machine toute neuve le mieux vous savez les fonctions de zigzag de surfilage de boutonnière de couture invisible voilà le mieux vous savez maîtriser vos points de couture voilà votre machine le mieux vous êtes apte à travailler beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace et donner un travail vraiment de qualité donc ma machine à coudre c'est mon petit le normand et si je connais toutes ses fonctions si je connais la plupart de ses fonctions bien j'utilise quotidiennement c'est sûr que en deux cuillères à peau je vais faire un tirage et tout le monde sait que mes tirages ne sont pas longs je ne fais pas des tirages d'une heure ou deux heures d'accord certaines personnes disent que le grand tableau doit prendre une heure pour être lu moi je le fais en 10 minutes un quart d'heure parce que je sais où regarder je sais quoi suivre j'ai mon fil conducteur et voilà parce que quelqu'un qui vient vous voir n'a pas forcément beaucoup de temps à être chez vous et à vous écouter elle vient pour l'essentiel et c'est ce que j'adore avec le petit le normand c'est qu'on va directement soit c'est oui soit c'est non et si c'est non c'est pourquoi et comment on peut changer le nom au oui ou ce qu'il y a une possibilité une solution tout ça s'est fait très très rapidement et ça je reconnais que c'est une partie de la vie écartement aussi parce que nos grands-mères elles n'avaient pas le temps non plus de s'asseoir une heure à papoter sur un tirage affectif ou peu importe le tirage souvent on allait voir les cartes homensiennes pour les problèmes d'amour et même mademoiselle le normand ne prenait pas des heures à faire les tirages elle prenait le temps nécessaire mais c'était vraiment fluide et rapide et ce qui permet aussi de ne pas trop vous épuiser dans votre travail surtout si vous le faites à une grande échelle si vous faites beaucoup de tirages il faudra quand même avoir de l'énergie pour tout le monde donc je suis parti un peu loin dans la conversation donc ma vision voilà pour dire que ma vision de ma chaîne c'est que j'ai envie qu'elle parte loin qu'elle partage je partage beaucoup avec les pays anglophones je partage beaucoup maintenant avec les pays francophones avec l'Europe, avec les Etats-Unis ce serait pas mal d'emmener le petit le normand plus loin encore pourquoi pas en Asie j'ai un projet d'ailleurs pour l'Asie et voilà emmener mon art emmener ma connaissance au plus loin et faire que cette chaîne soit un pont qui puisse relier toutes ces communautés tous ces pays et voilà encore donc ce serait le vaisseau et la deuxième carte serait l'étoile encore il y a une expansion on s'élargit on s'agrandit mais on reste malgré la distance on reste toujours connecté à une étoile même à des millions de kilomètres on pourra toujours la voir on pourra toujours se situer et la troisième carte bien sûr c'est la clé j'aimerais bien que ma chaîne soit voilà soit aussi une réussite c'est aussi voilà c'est aussi bien quand on fait des efforts et qu'on voit que nos efforts sont récompensés et voilà c'est une reconnaissance bien comme je suis très fier de tous mes jeux je suis fier de mon livre qui sort bientôt aux Etats-Unis je suis fier de cette chaîne je suis fier des abonnés que j'ai et je remercie tous les jours je réponds à plusieurs messages que les gens me laissent et je suis très très heureux et je vois mes abonnés vraiment grandir là je crois qu'on est à 2700 on tardera pas bientôt j'espère atteindre les 3000 bientôt peut-être cette chaîne va dépasser d'autres dans l'autre chaîne j'ai 3000 et quelques 3300 je crois et quelques abonnés donc j'aimerais bien que ce soit une plateforme pour moi quoi où on puisse partager j'aimerais aussi faire des collaborations avec d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube parce que voilà pourquoi pas voir un peu ce qu'ils travaillent comment ils travaillent le petit le normand si on peut faire quelque chose ensemble et aussi vous chers abonnés si vous avez même les amis de Solveig si vous avez des questions j'aimerais bien faire une FAQ je ne sais pas comment on dit en français en anglais ça veut dire Frequent Asked Questions qui veut dire les questions fréquemment posées donc si vous avez des questions mettez-la au-dessous de cette vidéo dans les commentaires et pas de tirage gratuit je le dis encore cette chaîne n'est pas faite pour vous donner des tirages gratuits même si j'en donne toutes les semaines pour tout le monde mais le but c'est que moi je vous pêche pas le poisson si vous voulez avoir du poisson je vous donne les outils je vous montre comment pêche pour que vous puissiez attraper vous-même le plus gros poisson possible c'est vraiment voilà vous éduquer que vous fassiez des trucs vous-même j'ai toujours été dans la perspective de faire les choses par soi-même j'ai appris à peindre parce que je voulais faire des illustrations j'ai appris à coudre parce que je voulais créer des choses moi-même donc voilà apprenez à être autonome c'est ça le pouvoir en fait c'est de pouvoir faire plusieurs choses à la fois et voilà quoi donc postez vos commentaires ici et je me ferai une joie de faire une vidéo exprès où je pourrai discuter de toutes vos questions comme par exemple sur mes pratiques sur le petit le normand sur les choses que vous ne comprenez pas très bien comment l'utiliser et ainsi de suite parce que moi j'aurais bien aimé 23 ans de cela quand j'ai commencé d'avoir quelqu'un, un mentor qui puisse me dire tu sais voilà ce serait bien de faire comme ça ce serait bien d'essayer ça et je pense que j'aurais perdu beaucoup moins de temps et j'aurais été beaucoup plus efficace d'accord bon je vous souhaite une très belle journée il y a un beau temps magnifique aujourd'hui et je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo